Je m'appelle Virgile Delmas, je suis doctorant à l'Université de Lausanne en Histoire et Anthropologie des Religions. Et je travaille actuellement sur les traditions de l'Amérique du Nord autochtone, de la quota en particulier, surtout leurs cérémonies des rituels, la danse du soleil, la quête de vision par exemple, la lutte à sudation. Et une des particularités de mon travail, c'est que je travaille aussi sur la diffusion de ces pratiques vers l'Europe. C'est un sujet qui a peu été étudié pour l'instant, puisqu'on a l'habitude d'aborder plutôt, d'un point de vue historique ou anthropologique, ces traditions dans un contexte autochtone. Et donc, voilà, ma recherche est à la fois historique et anthropologique, parce que je trouve que c'est deux disciplines qui se complémentent très bien. Il y a plusieurs dimensions dans mon travail. Effectivement, la dimension historique, comment ces pratiques se faisaient dans un contexte précolonial, on a peu de ressources là-dessus. Et puis, on dit, toutes les transformations qui se sont opérées au fil de l'histoire, la mobilité, les dynamiques, les variations qu'il y a pu avoir dans ces pratiques rituelles, toujours en relation avec la terre, l'environnement naturel, mais aussi les politiques du gouvernement américain, la relation avec les volons, et puis, plus tard, la diffusion de ces pratiques en dehors des réserves. Et toutes les problématiques qu'il y a autour de ça, elles sont nombreuses, notamment, par exemple, l'appropriation culturelle. Et puis, effectivement, il y a une question, est-ce que ça doit être considéré en rupture ou en continuité ? J'essaie de ne pas voir les choses en blanc, en blanc, de voir toutes les nuances qu'il peut y avoir à ce propos. La notion de nature, c'est quelque chose qui a été déconstruit académiquement, enfin, de manière un peu trop compliquée. Je pense qu'il y a déjà une relation avec la terre, avec les éléments naturels dans ces cérémonies. Le plus illustrant, peut-être, c'est la quête de vision, où la personne qui entreprend une quête de vision passe quatre jours et quatre nuits tout seul dans la nature. Donc, il y a une relation directe, une proximité avec ça. Et au croisement des modernités, c'est de voir... Effectivement, je trouve que ça colle plutôt bien à ma recherche, puisque je m'interroge sur la relation, est-ce qu'il y a des ruptures, des transitions, des réadaptations, des variations au fil de l'histoire, et puis aussi cet échange interculturel entre l'Europe et les Etats-Unis, entre les alloctones et les autochtones. Donc, les deux termes, la nature et les croisements, ça me convient beaucoup ce soir. Ces pratiques, nous, on les considère comme religieuses, mais il faut savoir que cette distinction entre le sacré et le séculier, c'est quelque chose de très occidental. Donc, moi, je les étudie sous plein d'angles différents. Il y a une dimension spirituelle, si on veut, mais aussi une dimension politique, il y a une dimension anthropologique aussi dans la relation, dans le mode de vie, la relation avec l'environnement. Et je pense qu'il y a eu des évolutions à ce niveau-là sur tous les plans. À mon avis, c'est quelque chose d'assez illusoire de croire qu'il pourrait y avoir une manière, par exemple, de pratiquer la danse du soleil qui serait historiquement authentique. Il y a toujours eu des variations, et ce qui est intéressant, c'est justement de montrer la dynamique, parce que d'après moi, c'est ça qui rend ces traditions vivantes. Je pense qu'à partir du moment où on essaie de les figer dans une forme d'authenticité, on a tendance à se fourvoyer, parce qu'au travers de l'histoire, elles ont toujours évolué. Et donc voilà, c'est vraiment ces dynamiques qui m'intéressent. Donc, il y a eu beaucoup de changements. Certains ont été apportés par les colons, la situation qui est évidemment difficile aussi à étudier, et d'autres qui ont été amenés volontairement par certains autochtones aussi pour s'adapter à tout un peu de circonstances. De manière générale, quelque chose qui m'intéresse, c'est la relation à la terre, à la nature, à l'environnement. C'est quelque chose de très fort chez les Indiens des Plaines, en particulier la considération que la terre est sacrée, qu'on est en relation avec tout le vivant. et je pense que c'est quelque chose qui se retrouve dans d'autres cultures autochtones. Néanmoins, je pense que j'essaie d'éviter de faire trop de généralisation aussi. C'est quelque chose qu'on a tendance à faire assez vite. Par exemple, la notion de chamanisme, que j'aime pas tellement, qui est utilisée un peu comme un fourre-tout. Aujourd'hui, on parle de chamanisme partout. J'aime bien quand même m'intéresser aux spécificités locales, tout en me rendant compte qu'évidemment, il y a toujours eu des échanges interculturels dans l'histoire de l'humanité, des influences mutuelles, et des contacts possibles, mais aussi des similarités. Une autre similarité que je vois, c'est dans les dimensions cosmologiques, si on veut, l'importance des rêves, des expériences visionnaires. Donc il y a une relation avec un monde invisible, qui est aussi importante là-dedans, qui, sur certains points, est tout à fait comparable à d'autres cultures, mais qui a aussi ces spécificités. Le premier mot qui me vient à l'esprit par rapport à ça, c'est la résilience. Parce que, surtout dans la partie historique de mes études, elle est parfois difficile. C'est l'histoire coloniale de l'Amérique, elle a été très brutale, elle est très dure. Ça a été des périodes d'extermination, puis d'assimilation forcée, les pensionnaires, enfin, des tas de choses vraiment difficiles dans cette histoire, mais j'essaye toujours, dans ma lecture, mais aussi d'une manière plus générale dans mon travail, à garder l'accent sur la résilience. Et effectivement, il y a eu une résilience culturelle. On a l'impression, pendant longtemps, peut-être certains le croient encore que les Indiens ont disparu, que c'est une culture qui fait partie du passé. Mais non, il y a eu une forme de continuité, des traditions qui ont pu se préserver, malgré les bannissements, malgré les interdictions brutales du gouvernement américain. et une politisation, plus tard, des revendications identitaires aussi, de continuer à faire vivre ces cultures, préserver les langues, préserver la musique, ce genre de choses. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est effectivement très vivant aux États-Unis, et aussi en dehors, comme mon travail essaie d'illustrer, montrer qu'il y a eu cette diffusion aussi, en dehors du contexte. Alors, je ne pense pas que ce soit le rôle des Lakotas de donner l'exemple, mais effectivement, historiquement, il y a un certain nombre de circonstances qui ont fait que les communautés Lakotas ont été vraiment engagées pour la préservation de cet héritage culturel. Tout d'abord, parce qu'il fut un temps, contrairement à ce qu'on peut croire, c'est aussi quelque chose qui m'importe dans mon travail, on a une vision historique où la colonisation de l'Amérique était quelque chose de prédestiné. Les Occidentaux avaient des armes, ils étaient plus forts, donc les Indiens seraient forcés à disparaître. Il y a eu des moments, vraiment, où les Autochtones étaient en position de force par rapport à l'armée américaine. Ils ont gagné un certain nombre de batailles, et les Lakotas ont été importants à ce niveau-là. Ça ne veut pas dire que les autres communautés se soient éteintes. Il y en a beaucoup d'autres qui ont aussi fait ce travail de préservation, de revitalisation de leur culture. Il y a un certain nombre... Une autre raison, c'est que dans les années 60-70, il y a eu un revivalisme très fort qui a été encouragé par les mouvements politiques. Et là aussi, ce sont un certain nombre de médecines Lakota qui ont été là à ce moment-là, qui ont contribué à l'essor de leur tradition. Et puis, par rapport à... Plus généralement, dans le monde, je pense que beaucoup de communautés autochtones sont en lutte pour préserver leurs terres contre, par exemple, l'industrie minière, l'industrie pétrolière, mais aussi préserver leurs langues, leurs traditions. Et voilà, c'est quelque chose qui m'importe personnellement de... Pas uniquement d'avoir... Je pense que beaucoup ont un regard peut-être condescendant, un regard de pitié, qui est justifié face à la misère que ces peuples ont subi. Mais je pense que c'est important de s'y redonner, revaloriser la force, la résilience qu'ils ont pu avoir, et non seulement de le voir dans l'histoire, mais aussi de le voir dans le présent. Alors, effectivement, les luttes armées aux Etats-Unis, au départ, c'était surtout pour les territoires, mais malheureusement, la culture a été aussi vraiment durement réprimée. Notamment, je reviens sur les pensionnats, je pense que c'est un des aspects les plus sombres de l'histoire américaine. Les enfants qui ont été enlevés de leur famille, on leur a coupé les cheveux, on leur a interdit de parler leur langue. Ils étaient brutalement forcés à adopter la culture des colons. Et pendant longtemps, les pratiques que j'étudie, la danse du soleil, par exemple, les huttes à la situation, ont été bannies. Les objets sacrés étaient détruits, les huttes étaient brûlées, les objets de sud étaient mis en prison. Et néanmoins, il y a un certain nombre de personnes qui ont continué à pratiquer dans l'ombre, la nuit en cachet, qui ont pu préserver ça et à partir d'un certain moment, faire revendiquer leurs droits et réussir à une réémergence. Néanmoins, il y a aussi eu des échanges culturels qui étaient... Enfin voilà, des personnes, c'était peut-être des exceptions parmi les colons, qui ont été plus ouverts à ça et qui ont permis effectivement de valoriser ces cultures-là, de les réautoriser dans un certain sens. Et donc il y a toute une évolution historique des va-et-vient. Mais il reste encore aujourd'hui beaucoup de racisme envers les autochtones ou simplement beaucoup d'ignorance aussi. Je pense que l'idée qui domine, c'est simplement que c'est des peuples qui ont disparu et que c'était de toute façon dessinée que ça arrive ainsi et j'essaie justement de montrer que c'est pas le cas. Je pense qu'il y a une tolérance plus grande aujourd'hui qui est le fruit des revendications qui ont été portées depuis plusieurs décennies. Néanmoins, la situation aujourd'hui aux Etats-Unis reste assez dramatique. Les réserves autochtones, à Palm Beach par exemple, c'est un taux d'alcoolisme, et de suicide extrêmement élevé, un taux de pauvreté. Vraiment, la plupart des autochtones sur les réserves en tout cas vivent dans des conditions misérables et subissent encore beaucoup de discrimination raciale, d'harcèlement, etc. Néanmoins, comme je l'ai dit, il y a quand même cette forme de résilience, il y a une revitalisation par exemple dans les écoles, les universités, les langues autochtones qui sont revalorisées, de plus en plus de jeunes qui se réintéressent à leur culture, à leur tradition, de plus en plus de pauvres, de danses du soleil, de cérémonies qui sont organisées, qui mettent en valeur ces cultures. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir avant qu'on puisse vraiment parler de paix. la misère que vivent encore beaucoup d'autochtones aujourd'hui, elle s'enracine vraiment profondément dans l'histoire de la colonisation. Il y a vraiment un trauma transgénérationnel qui persiste encore jusqu'à aujourd'hui. Et la lutte, elle continue aussi dans le sens, par exemple, que ce moment où au début, la colonisation, où les Autochtones étaient encore en position de force par rapport à l'armée américaine, leur ont infligé plusieurs défaites et les Américains ont signé des traités avec les Autochtones. Et ces traités, officiellement, ils sont encore valables aujourd'hui, qui leur octroient notamment des droits territoriaux. Et la lutte, elle continue aussi dans ce sens-là, cette fois sur un point de vue plus juridique que culturel, que les Autochtones continuent à défendre le respect de ces traités, notamment contre les industries minières, pétrolières, etc., à qui sont données ces terres par le gouvernement, alors que sur papier, elles appartiennent aux Autochtones. Ce qui fait aujourd'hui la force de ces communautés, c'est en tout la solidarité. Ça a été le cas historiquement, en fait. Les Lakotas, c'est différentes communautés, les Ocala, papa, Sitchumou, etc., ceux qui ont réussi à se fédérer à certains moments contre l'armée américaine. Et aujourd'hui, à partir des années 60-70, il y a eu ces revendications politiques très fortes envers le gouvernement américain. Ils ont réalisé que le gouvernement avait une volonté, disons, pas très forte de changer les choses. Et petit à petit, ils se sont dirigés vers les organisations internationales, ce qui a donné la déclaration des droits du peuple autochtone à l'ONU, qui a été signée en 2007. Et depuis ce moment-là, on voit qu'il y a une solidarité non pas seulement entre les Autochtones nord-américains, mais les Autochtones de manière générale, tout en beaucoup d'autres régions du monde, qui en fait subissent les mêmes problèmes, la perte de leur langue, de leur culture, de leur territoire, etc., qui ont les mêmes revendications. Et je pense que c'est cette entraide intercommunautaire qui va vraiment donner une force assez puissante pour pouvoir retrouver la relation avec la Terre plus respectueuse, parce que je pense que c'est... Même si ça a été parfois un peu idéalisé, je pense quand même que la plus grande partie des communautés autochtones ont une relation avec la nature qui n'est pas comparable à celle qu'on font aujourd'hui et surtout les multinationales. Une des choses qui m'intéresse, je ne l'aborde pas tellement dans le sujet de ma thèse parce qu'il est quand même restreint, mais c'est un peu l'ouverture vers laquelle j'aimerais arriver, c'est questionner l'autochtonie dans un monde globalisé. Parce qu'autochtone, étymologiquement, c'est-à-dire qu'il vient de la Terre. On a toujours défini les peuples autochtones en relation avec un certain territoire et, grosso modo, dire qu'ils étaient là avant l'arrivée des colons. Aujourd'hui, par exemple, en 2016, il y a eu des très grandes manifestations à Standing Rock pour ce que le gouvernement américain voulait faire passer, a fait passer un homéoduc en plein dans une réserve autochtone. D'ailleurs, c'est les mêmes traités dont j'ai parlé tout à l'heure qui sont mis sur la table pour dire que c'est illégal. Et dans cette manifestation, il y avait non seulement des autochtones nord-américains, mais aussi des maoris, des autochtones hawaiens, il y avait des amis de Finlande qui sont venus en soutien au Lakota. Donc, on voit ce que j'aborde, ce que je disais tout à l'heure, cette solidarité intercommunautaire. Et du coup, ça questionne vraiment l'autochtonie. Qu'est-ce que c'est l'autochtonie dans un monde globalisé ? Comment est-ce que les cultures peuvent à la fois préserver leur langue, préserver les spécificités de leur culture, tout en... Parce qu'on vit dans un monde moderne, on vit dans un monde globalisé. Ils en sont très conscients, ils utilisent les médias. Par exemple, le Facebook était très utilisé pour les manifestations à l'Instagram. Donc, voilà, comment préserver cet héritage, les spécificités des héritages culturels des uns et des autres, tout en s'intégrant dans la globalisation ? C'est une question à laquelle je n'ai pas encore de réponse, mais c'est en tout cas quelque chose que je vous présente là aussi.